Pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez mes chers amis, nous pouvons voir ici beaucoup de travaux de Seigneur Dieu. Ces jours-ci, Dieu a beaucoup béni et j'ai la certitude que ce culte va être bon. Vous allez entendre une chose ici qui va atteindre votre foi, qui va vous fortifier à l'intérieur. Et je vous invite à rester très attentif avec nous si c'est la première fois que vous venez voir le spectacle de la foi ou si vous le suivez toujours, cela importe peu. Ce qui importe, c'est ce que vous allez maintenant faire et Dieu va vous fortifier. Nous avons vu Dieu opérer beaucoup, guérir, libérer. Je reviens maintenant d'une campagne que j'ai faite en Corée, au Japon, où Dieu a fait des grandes merveilles. Puissante, guérissant, libérant, transformant. Je ne vais jamais oublier un homme de Séoul, capitale de la Corée du Sud. Il souffrait du mal de Parkinson depuis 12 ans et Jésus l'a guéri. Il ne tremblait pas seulement, mais il parlait aussi avec difficulté et autres problèmes. Et Jésus a opéré dans sa vie. Ça a été bon de voir ce monsieur être guéri, pour la gloire de Dieu. J'ai même rapporté des films et un de ces jours, mon personnel va vous montrer les témoignages de tout ce que Jésus-Christ a fait. Mais où l'on prêche l'évangile, peu importe si c'est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, en Afrique, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, en Europe, dans les Amériques, le Seigneur Dieu est le même. L'homme est le même. Et quand la parole est annoncée, le pouvoir de Dieu passe. La personne croit et alors Dieu fait des merveilles. Et il va faire de belles choses aujourd'hui. Lors du culte précédent, j'étais en train de parler de la première lettre du premier livre de Samuel, dans le chapitre 7. Nous avons là un récit qui a besoin d'être compris parce qu'il n'a pas été placé dans la Bible par hasard. Il a été mis parce que le Seigneur Dieu avait un objectif qui est de nous enseigner. C'est cela que Dieu fait, c'est qu'il veut faire. L'arche du Seigneur avait été appréhendée. Elle était le sacrificateur. Samuel était l'assistant. Dès son enfance, il était au service de Dieu. Et les deux fils d'Élie étaient morts. Et Élie est tombé de sa chaise en arrière quand il a appris la nouvelle. Et il s'est cassé le cou quand il a su que l'arche avait été appréhendée. Il mettait une foi très grande dans l'arche. Et réellement, alors, ils étaient en présence de Seigneur Dieu. Et donc, elle a passé des années et des années éloignées. Les Philistins l'ont emmené vers leur terre. Et ils ont alors eu une surprise désagréable. Parce qu'ils l'ont placé dans le temple pour défier le Seigneur Dieu, à côté de leur Dieu appelé Dagon. Et le jour suivant, celui-ci a été jeté à la terre. Ils ont dit, c'est quelqu'un qui a fait cela. Et ils l'ont bien attaché Dagon. Et le jour suivant, ils étaient attachés de la même manière. Mais quelqu'un lui avait tranché le bras et avait coupé son cou. Et alors, ils ont eu une peur formidable. Et ils ne sont plus jamais entrés dans le lieu où se trouvait leur Dieu avec la présence du Dieu d'Israël. Ils ont emmené l'arche. Et là où ils ont déposé l'arche, venait une malédiction pour les personnes jusqu'à ce qu'ils la rendent à Israël. Bon, elle est restée dans une certaine ville pendant 20 ans. Et les habitants avaient même peur de la prendre. Donc, Samuel était devenu le prophète. Il a convoqué le peuple. Je suis juste en train de faire la récapitulation pour que vous ne perdiez rien. Et quand il était en train de se consacrer à Dieu, les Philistins sont venus. Les Philistins qui l'avaient mis en déroute avant cela. Et l'ennemi peut avoir vaincu une fois, deux fois, dix fois. Vous pouvez avoir été victime de l'ennemi. Mais quand vous faites un accord avec Dieu, la chose change. Et Samuel les a appelés pour faire un accord. Nous allons donc au chapitre 7. Et on dit ici, au chapitre 7, le verset 5. Samuel dit, rassemblez tout Israël au Mitzpah. Je prierai le Seigneur pour vous. Et ils se rassemblent au Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant le Seigneur. Ils jeûnèrent en ce jour-là. C'est là qu'ils disent, nous avons péché contre le Seigneur. Samuel était juge des Israélites au Mitzpah. Les Philistins apprirent que les Israélites étaient rassemblés au Mitzpah. Et les princes de la Confédération des Philistins partirent à l'attaque d'Israël. Les Israélites la prirent et ils eurent peur des Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, ne garde pas le silence. Crie pour nous vers le Seigneur, notre Dieu, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste au Seigneur. Il cria vers le Seigneur pour Israël. Et le Seigneur lui répondit, j'ai tout lu ici en une fois parce que j'ai déjà prêché cela lors du culte précédent. Quand ils ont vu la pression, ils sont allés voir l'homme de Dieu. C'est bon quand vous rencontrez un homme de Dieu qui est en communion avec le Seigneur. Quand ils ont demandé, ne cessez pas de prier pour nous, ce n'était pas nécessaire. Il fallait juste demander de prier. Si c'était nécessaire de continuer à prier, faire une prière continue, Samuel le ferait. Vous n'avez pas enseigné à l'homme de Dieu ce qu'il doit faire. Venez, mettez missionnaire votre main ici pour que je sois guéri. Il se peut que Dieu ne veuille pas guérir avec la main. Il se peut que Dieu veuille guérir avec un regard ou à distance là. Ici, c'est Dieu qui dirige l'homme de Dieu. Samuel a pris un gros agneau et l'a offert en holocauste en entier à Dieu. Jésus n'était pas encore venu au monde. Cela, c'était l'agneau de Dieu qui viendrait et prendrait tous nos péchés et nos infirmités, maladies, tous nos châtiments. Il résoudrait le problème pour nous. Jésus est déjà venu. Aujourd'hui, personne ne doit rien sacrifier pour atteindre la bénédiction de Dieu. La personne doit croire dans la parole du Seigneur seulement. Alors Samuel a imploré le Seigneur Dieu à déchirer son cœur pour ce qu'il croyait que Dieu voulait faire. Quand vous avez une direction de Dieu, vous devez clamer Dieu sur cette direction. Vous, vous êtes en train d'écouter la prêche, écoutant, en train de lire la Bible et un certain passage de l'écriture a attiré votre attention. Cela constitue une ouverture que Dieu a fait pour vous. Et c'est dans cette ouverture que vous devez clamer Dieu, invoquer Dieu avec toute votre âme, avec tout votre cœur. C'est cette demande vraiment, pas besoin d'être à voix haute et des fois ça peut être à voix haute. Mais il faut être complet. Vous déposez toute votre foi, toute votre direction et vous clamez le Seigneur Dieu. Et quand Samuel a fait cela, le Seigneur Dieu a répondu, a écouté sa voix. Donc on va voir comment est-ce que Dieu a écouté Samuel. Le verset 10. « Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour faire la guerre à Israël. Ce jour-là, le Seigneur fit retentir le tonnerre à grand bruit sur les Philistins et les frappas de panique, ils furent battus par Israël. » Cela, nous l'avons vu le culte précédent, c'est de la matière ancienne. Et donc j'ai dit la chose suivante. « Dieu a encore ses coups de tonnerre, Dieu a encore le grondement céleste à faire sur ses ennemis. Il faut juste clamer et Dieu sait ce qu'il va faire. Alors que s'est-il produit ? Les hommes d'Israël sortirent du Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous du Bet-Kar. Et donc il faut sortir. D'où Dieu vous a donné la bénédiction et allez contre celui qui vous a dominé. Vous ne devez pas continuer à vous cacher à la tentation. Elle vient, elle va vous vaincre, mais vous avez eu une rencontre avec Dieu. Et dans cette rencontre, vous clamez. Dieu est en train de faire l'œuvre. Vous pouvez en être sûr. L'ennemi ne va pas continuer. Mais si vous restez muet, et d'ici peu vous y allez, pensez encore aux mêmes choses, alors vous chuterez dans la même transgression. Non, vous devez poursuivre l'ennemi, c'est fini. Je ne vais plus me soumettre à vous. Maintenant, je ne vais plus vous laisser interférer dans ma vie et continuer à m'opprimer. Je suis une nouvelle personne. Vous pouvez avoir été une personne très sale, mais lavée par le sang de Jésus, vous devenez une forteresse de sainteté. Vous êtes un nouvel être. La personne la plus malade, guérie par les blessures de Jésus, elle devient la personne avec la santé la plus forte. La personne la plus ratée, vous devenez une bénédiction. Vous étiez une peste, vous devenez une personne aimable. Et donc vous devez persécuter l'ennemi, ne pas rester juste à prier. Et donc nous allons, non, nous y allons, et nous allons en finir avec eux. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre le Mitzpah et l'Adam et il l'appela du nom d'Ebénézer, pierre du secours, en disant « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus ». C'est ici qu'a commencé cette déclaration. « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus ». Ça veut dire « Il va continuer à aider ». Mais pour celui qui avait déjà reçu et avait pensé que c'était une bénédiction de Dieu, il l'a, il l'a formé un monument. Et que s'est-il produit ? Ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main du Seigneur fut contre les Philistins pendant tous les jours de Samuel. Avant, ils avaient un prophète vieux et qui se satisfaisait avec les péchés des enfants parce qu'il ne réprimandait pas ses enfants à lui, qui sont même morts dans la bataille. À présent, non, Israël avait un homme de Dieu. Si l'ennemi est en train de préparer quelque chose, même s'il ne fait jamais de bonnes choses, juste des mauvaises choses dans sa vie, c'est parce qu'il a rencontré le champ libre. Vous n'avez pas été cette personne ferme devant Dieu. Vous avez joué avec l'ennemi. Donc un jour, c'est une maladie, ensuite une opération, après un accident de voiture, et puis c'est de l'argent que vous oubliez, c'est une affaire qui se produit. C'est ceci, cela, et vous n'avez pas été ferme devant Dieu. Non, attendez un peu. Si le Seigneur protège la ville, la sentinelle veille en vain. Mais s'il n'est pas en train de garder, quelle histoire est-ce que c'est ? La sentinelle ici ne va pas veiller en vain, et donc personne ne va prendre un bien qui est à moi. Et donc je vais changer cette situation. C'est avec la parole de Dieu que vous changez. Au moment où l'ennemi rencontre en vous une personne, comme il l'a trouvé, un Samuel fort, par un héli faible, il va apprendre la leçon. Ils n'ont plus jamais été attaqués. Tant que Samuel a été juge, ils ne se sont plus moqués des enfants d'Israël. Tant que vous êtes le juge de votre vie, que vous êtes le sacrificateur devant Dieu, que vous êtes cette personne d'autorité, l'ennemi ne va pas s'amuser avec vous. Mais quand vous êtes un parmi les autres, sans vous importer, donc je vais à l'église, je vais faire une prière, Dieu me bénit, ne me bénit pas, et vous continuez à souffrir. Maintenant, non, non, je vais arrêter avec ça. « Ici, c'est moi qui commande. J'assume cela à présent pour changer. J'étais étourdi, j'étais sale, j'étais un pécheur, je laissais la tentation venir, mais j'ai fait un pacte avec le Seigneur Dieu. » Mon cher frère, ma chère sœur, tout change dans votre vie à partir de cela. Si Samuel n'avait pas dit « Jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés », ne passez plus par ici. Et à partir de là, il ne va plus nous aider, et jamais plus ils ne sont passés. Vous devez prendre cette position et mettez des limites à la chose. Non, je suis fatigué de souffrir, d'être jeté d'un côté puis d'un autre. Il y a des gens qui sont en train de mourir, en train de s'épuiser, mais il leur manque de prendre une position, une position sérieuse devant Dieu. Je suis une nouvelle personne. Maintenant, je n'ai rien à voir avec le vieil Élie. Je suis le nouveau Samuel, car j'ai clamé mon Dieu, j'ai fait un accord avec lui, « Et il m'a pardonné, il m'a libéré, il m'a ouin, et je suis une autorité. » Vous pouvez être certain, au moment où vous vous assumez, Dieu est prêt à lancer le tonnerre de Dieu, les tempêtes de Dieu sur l'ennemi, et il faut juste que vous poursuiviez et vous allez reprendre tout ce que le diable vous a pris. Et alors, vous allez vous mettre à vivre, à vivre victorieusement. Ainsi, les Philistins furent humiliés. Tous vos ennemis seront abattus. Et jamais plus, jamais plus, cette parole est forte, hein, « Ne vinrent plus sur le territoire d'Israël, la main du Seigneur fut contre les Philistins pendant tous les séjours de Samuel. » La main de Dieu va être contre vos ennemis tous les jours. Peut-être qu'au début, jusqu'à ce que Dieu vous approuve, l'ennemi va continuer à faire le malin. Je ne suis pas parti, c'est bien pire. Non, ce n'est pas pire. J'ai pris ma position, je suis de Dieu, j'ai pris ma décision, et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. Les villes, il y a plus. Que les Philistins avaient prise sur Israël, revinrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gathe, avec leur territoire Israël, les délivra de la main des Philistins. Et il y eut la paix entre Israël et les Amorites. Ça veut dire que les Philistins avaient pris il y a des années qu'ils avaient fait cela. Des dizaines d'années, ça faisait déjà partie du territoire philistin. Non, non, c'est là et de moi. Israël y a été, il a pris. Et les Amorites qui pouvaient venir, qui étaient aussi des ennemis, sont restés tranquilles. C'est mieux d'avoir la paix avec ce peuple, parce que ce peuple a Dieu à ses côtés. Et nous allons nous casser le nez si nous nous soulevons contre ce peuple. Le peuple était le même. La différence, c'est la qualité du chef. Le vieil Élie, faible, Israël perdait et les Philistins gagnaient. Et Samuel, l'homme de Dieu, connaissait sa position. Il n'allait pas à la bataille, mais spirituellement, Israël gagnait. La même chose pour vous. Si le vieil homme continue comme pécheur dans votre vie, qui est adultère, qui est menteur, qui arnaque, vous allez perdre. Mais à l'instant où vous dites, non, non, je suis une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont passées, mais elles sont vraiment passées. À présent, tout se fait à nouveau pour moi. Et je suis victorieux. Ici, c'est la pierre que je suis en train de poser. C'est ma décision. Jusqu'ici, mon Dieu m'a aidé. Le diable ne va plus prendre ce qui est à moi. Et je vais chercher ce qui est à moi. Et ils sont allés chercher. Et ils ont pris toutes les villes. Et il n'y en a pas une seule qui soit restée aux mains des Philistins. N'en laissez pas une seule. Samuel fut juge en Israël tous les jours de sa vie. Bon, il y a encore d'autres choses ici. Mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. Samuel fut juge en Israël tous les jours. Mon frère, jugez votre Israël, votre personne, votre véritable esprit, tous les jours de votre vie. Vous commencez à chuter en transgression. Reculez et repentez-vous et demandez le pardon à Dieu. Relevez votre tête. Ne laissez pas le diable triompher dans votre vie. A partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour où Dieu vous rappelle, ça peut prendre peu de temps ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Le Seigneur est celui qui sait. Mais vous soyez la personne qui juge, qui décide, qui ordonne. Et Dieu sera avec vous. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait déjà un problème avec l'alcool, avec le vice. Mais je ne savais pas comment l'aider. J'ai vécu beaucoup de moments difficiles dans ma vie. Et il est arrivé un moment où je ne supportais plus notre situation. J'ai pris une décision, sans même prendre le temps de penser. J'ai reçu une invitation d'une relation de ma mère. Et je suis partie pour Belém. En emmenant ma fille qui avait à peine 4 ans. Je l'ai laissée tout seule. Parce que réellement, dans mon esprit, il était un poids pour moi. Arrivé à Belém, je me suis dit ainsi. Bon, aujourd'hui, je veux réellement changer ma vie. J'ai trouvé des nouveaux amis. J'ai commencé à travailler. Je pensais que c'était cela qui allait subvenir à mes nécessités. Mais malheureusement, c'était rien de tout ça. C'est alors que j'ai ressenti un grand vide dans mon cœur. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai fait une demande à Dieu. Si lui... J'ai parlé ainsi. Seigneur, si c'est pour que je retourne avec mon mari, alors je veux un homme de Dieu. Je ne veux plus un enfant de Satan. En 15 jours, j'étais de retour à Rio Branco. C'est alors que j'ai commencé à aller à l'église. Mon mari m'a invité pour que je fréquente l'église de la Grâce. Je me mise à y aller avec lui. Et même s'il était complètement saoul, il me conduisait à l'église. J'étais fatiguée de le voir en face chez moi, toujours sale, plein de boue. En mendiant de l'argent, demandant aussi aux personnes pour acheter de la drogue, car il en prenait aussi. Je perdais tous mes sens. Je ne me souvenais vraiment de rien. J'étais totalement possédé par le malin. Et alors, venaient les disputes. Il arrivait alors à la maison, très agressif, voyez, avec nous, moi et ma mère. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue entre nous, en fait. Mais il était un bon père aussi pour moi, car il n'a jamais oublié de me donner quelque chose. Quand j'ai commencé à faire une campagne, Dieu a parlé dans mon cœur. Qu'il fallait juste que je prenne possession de la bénédiction, parce que la lutte, elle viendrait. Et la victoire était beaucoup plus grande dans ma vie. Moi, j'étais sans illusion. Tout ce que je faisais n'avait pas de sens. Je n'avais pas de prospérité. Et tant que là, j'étais vraiment au fond du trou, dans la boue, vraiment, voyez. Et rien n'avait de sens. Je n'avais plus de force pour la vie, pour vivre. Je me souviens qu'un jour, il est resté à la maison. Il est resté à fumer et à boire. Et moi, je suis allée à l'église. Quand je suis revenue, il était en train de fumer de la drogue. J'ai regardé, j'ai ressenti une telle colère à ce moment-là. Ce n'était pas contre lui, c'était contre le malin qui était avec lui. Je l'ai regardé ainsi, bien en face. J'ai dit, Satan, je suis en train de faire la campagne de mon mari. Et jusqu'à la fin de cette campagne, je crois, au nom de Jésus, qu'il sera un homme libre. De ce jour, j'ai senti ici la force de Dieu. Réellement, ça a été, avant que termine la campagne, mon époux était déjà à l'église. Il cherchait avec moi et notre fille. J'ai commencé à aller à l'église, oui. S'entend que j'avais besoin de Dieu, oui. Aujourd'hui, mon mari, je peux en parler. Aujourd'hui, qui il est vraiment ? Parce qu'avant, il se transformait, c'était quelqu'un, et l'instant d'après, c'était quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, il est béni, transformé, vraiment. Aujourd'hui, c'est une bénédiction totale, oui. Nous tous sommes maintenant ouvriers dans la maison de Dieu. Que des bénédictions à présent. Aujourd'hui, à la maison, c'est la paix, il y a de la joie. Nous sommes très heureux. Les gens qui nous voyaient avant, aujourd'hui, ils nous voient différemment. Ils parlent avec nous, ils voient le changement qu'il y a eu. Aujourd'hui, je suis une personne bien, bien avec moi, vraiment, grâce à Dieu. J'ai des projets, j'ai des rêves. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mes frères. Quand nous voyons un monsieur avec cette mine, on n'imagine pas qu'il était un usager de drogue. Et combien aujourd'hui sont dans cette situation ? Ce fléau est en train de proliférer de toutes parts. Des personnes qui, parfois, ont une mine de saints et qui sont dans la prostitution, qui sont dans les choses malsaines. Et est-ce qu'on s'en libère ? Oui. Quand elle a pris cette position, elle a appris un peu sur la parole de Dieu et a assumé ce que nous devons faire. Samuel a assumé la position. Dieu a dit, il faut faire du genre de mon fils qui est allé au calvaire payer le prix. Il a pris un jeune agneau et il l'a immolé en entier. Mon frère, l'agneau de Dieu a déjà été immolé. Nous n'avons pas immolé un agneau. Nous n'avons pas à faire des sacrifices. Nous devons croire en ce qui a été fait pour nous éclamer le Seigneur. Dieu, je veux aujourd'hui un changement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été ainsi, de cette manière, de cette façon. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux être ton serviteur, ta servante. Vous allez être en faillite, vous l'êtes déjà ou en échec. Vous êtes très malade ou anéanti. Vous êtes totalement perturbé. Votre vie est très compliquée. Clamez Dieu. Cherchez. Vous y parviendrez. Et Dieu va vous donner la victoire. Au nom du Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas par hasard, non. Pendant que le vieil Elie, fragile, condescendant avec le péché des enfants, était aux commandes, Israël était en train de perdre. Et au moment où il a pris une décision, il est mort. Samuel qui est entré a pris la décision. Maintenant, c'est moi qui commande. À présent, c'est différent. Je vais clamer Dieu. Et les choses ont complètement changé. C'est une attitude de votre cœur qui va déterminer ce que vous aurez demain. Ou ça va continuer comme ça a été jusqu'à aujourd'hui. Si vous faites la même chose, ça va continuer. Non, je vais changer. Et Dieu va me transformer. Au nom du Seigneur Jésus. Laissez-moi prier avec vous tous qui êtes ici et à la maison. Père, merci beaucoup pour cette parole, pour ce culte-ci. Et de même que Samuel a clamé et le Seigneur a fait cette tempête sur les Philistins. J'implore à présent. Père, parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont en train de prendre une position. Et elles viennent dire, jusqu'ici Dieu m'a aidé. Et ce en quoi Dieu m'a aidé, l'ennemi ne le prend plus. Maintenant, c'est à moi. Et elles vont avoir d'autres bénédictions aussi, Père. Je prie pour tout ce peuple. Et je demande la bénédiction pour eux. Je vais tous les bénir. Au nom de Jésus. Tout mal sort pour ne plus jamais revenir. Au nom de Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501